bonsoir à toi j'espère que tu vas merveilleusement bien ce soir je te retrouve oui pour une vidéo a s m r ce soir je crois que tiens on voit le micro dans le cadre tant pis on va les laisser là comme ça ce soir j'aimerais te dire quelques mots te dire quelques mots par rapport à des examens qui vont arriver te dire quelques mots par rapport au stress que tu ressens ce moment par rapport à tout ce que tu es en train d'éprouver et j'aimerais t'aider à calmer ce stress et à plus te rendre compte de ce pourquoi tu travailles bonsoir à toi j'espère que tu vas merveilleusement bien ce soir je te retrouve oui pour une vidéo a s m r ce soir je crois que oh tiens on voit le micro dans le cadre tant pis on va les laisser là comme ça ce soir j'aimerais te dire quelques mots te dire quelques mots par rapport à des examens qui vont arriver te dire quelques mots par rapport au stress que tu ressens ce moment par rapport à tout ce que tu es en train d'éprouver et j'aimerais t'aider à calmer ce stress et à plus te rendre compte de ce pourquoi tu travailles bien on a un micro qui est un petit peu plus bas que l'autre hop là bien avant tout ce petit mot qui va même peut-être t'aider à te sentir un petit peu mieux tu le serres tous les lundis de l'année 2022 un petit mot de bonheur et de sagesse deux personnes buvant un thé un café je ne sais pas deux vrais amis nous font apprécier la vie de Steve Lambert deux vrais amis nous font apprécier l'ami nous font apprécier la vie deux amis sont ici pour nous faire aimer la vie je ne sais pas en anglais non j'avais essayé de le traduire en espagnol mais trop compliqué enfin trop compliqué bref des vrais amis nous font apprécier la vie profiter de vos amis c'est quelque chose de très important et même si vous êtes peut-être plongé dans les études dans les examens n'oubliez pas de passer du temps avec eux parce que ce sont des amis que vous n'aurez peut-être plus dans quelques années parce que vous irez travailler loin les uns des autres alors je voulais vraiment vous souhaiter bon courage bonne chance pour vos examens je sais que certains et certaines d'entre vous passent le brevet le bac ou des examens d'études supérieures licence, master, des examens classiques de fin d'année pour passer en licence 2, licence 3, master 1, master 2 voire peut-être plus pour certains d'autres sont déjà dans le monde du travail c'est ça que je trouve assez incroyable de pouvoir parler avec des gens qui sont déjà dans le monde du travail mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans les études je le ressens dans le serveur Discord quand je parle avec vous et bien beaucoup sont encore dans les études de même dans l'onglet communauté sur YouTube quand je vous pose des questions vous êtes assez nombreux à me dire que vous êtes encore en études sachez quelque chose pour vous les études c'est très important cela permet d'avoir un diplôme à la fin et donc une certification de connaissances auprès des boîtes des entreprises et donc une certaine compétence particulière que vous avez acquis grâce à vos études justement je suis juste en train de remarquer que la caméra tac ah non ça va être un peu sombre hop là on fait les réglages ensemble sachez que ça ne reste pas la priorité même si les études sont très importantes beaucoup d'autres choses vont l'être davantage vous allez voir je vous ai parlé des amis au début grâce aux petits mots les amis c'est très très important beaucoup plus mais alors beaucoup plus que les études les études ce n'est qu'une compétence vous pouvez décider d'acquérir une compétence que vous avez envie c'est lié aux études ou pas forcément c'est vrai que j'ai longtemps craché sur les études mais en réalité c'est très important très intéressant pour beaucoup d'entre nous même si ce n'est pas mon cas c'est vraiment important et vous devez aller au bout mais je reste convaincu que la force première n'est pas un diplôme à la fin un salaire quoi que ce soit mais ça reste la passion et je crois aujourd'hui en France en tout cas qu'on a cette énorme chance cet énorme privilège de pouvoir travailler de presque ce que l'on veut quasiment quoi que ce soit peu importe notre passion on est quasiment capable d'en faire son métier en étant un petit peu créatif bien sûr et je ne crois pas que si on n'aime vraiment pas ça les études soient la seule option mais attention je ne suis pas là pour vous dégoûter des études au contraire les examens que vous allez passer très bientôt ou que vous êtes en train de passer j'espère déjà que cette vidéo vous détend et vous permet de penser à autre chose pas non justement mais vous détend en tout cas parce qu'on parle d'examen il faut que vous sachiez que après l'examen après l'entrée dans la suite des études après vos études après tout ça vous allez peut-être pas travailler du tout dans le domaine où vous êtes actuellement peut-être travailler carrément dans le domaine où vous êtes actuellement mais surtout il va vous arriver beaucoup de choses puisque la vie est comme ça elle offre beaucoup de choses dont on ne s'attend pas alors comme j'aime bien le dire sur cette chaîne YouTube aujourd'hui vous êtes en examen profitez de ces moments profitez des moments de révision profitez des moments où vous ne révisez pas profitez des moments où vous êtes en surcharge mentale cela montre que vous avez beaucoup de choses dans la tête que vous êtes en train de réfléchir que vous êtes en train de travailler dur parfois très très dur pour atteindre vos objectifs et ça ne l'oubliez jamais surtout ne l'oubliez jamais parce que on a beau dire ce qu'on veut mais être 100% présent même dans les moments difficiles ce n'est que bénéfique pour vous pour tout le monde c'est monstrueusement efficace cela permet de ressentir aussi ses émotions négatives ses peurs, ses tristesses ses hontes et savoir les écouter vous permettra de vous sentir beaucoup mieux pour les examens parce que au lieu de prendre cette peur, ce stress et de se dire ou là cela veut dire que je vais être moins efficace moins concentré je vais être moins je vais trembler je vais avoir peur donc je vais moins bien faire donc je vais rater et donc vous vous stressez encore plus et bien au lieu de penser comme ça imaginez ce moment de peur, de tristesse, de stress surtout d'anticipation à la tristesse plutôt comme un moment où vous allez avoir les mains moites vous allez votre esprit sera beaucoup plus affûté il sera prêt à réagir à la moindre situation vous aurez plus d'adrénaline vous serez beaucoup plus efficace beaucoup plus fort tous vos sens seront à 100% à ce moment là et bien si vous décidez de partir dans cette optique là vous allez voir que peu importe ce qu'il se passe vous allez avancer dans votre examen mais vous allez avoir toujours cette envie de bien faire toujours cette envie avec cette adrénaline qui va continuer continuellement continuellement à vous donner cette hargne pour réussir vos examens pourquoi ? parce que vous savez vous êtes là maintenant ici pendant cet examen vous n'êtes pas ailleurs vous ne pensez pas à ailleurs vous êtes que sur votre copie sur ce que vous avez révisé et de toute manière vous ne pouvez rien faire d'autre alors utilisez cette adrénaline ce stress mais ce stress positif utilisez ces frissons cette hargne cette envie de bien faire cette détermination que vous pouvez avoir juste avant vos examens vos concours pour vous dire je fais ça pour moi je fais ça parce que je sais que ça va me permettre d'aller bien loin et bien plus loin qu'un simple diplôme crois en toi je peux te jurer que que cette chose là tu la gardera cette hargne cette détermination dont tu feras preuve pendant ce jour d'examen te permettra d'aller beaucoup plus loin que les autres te permettra surtout d'aller décrocher d'aller décrocher ce que tu aimes vraiment et non simplement de te laisser couler par la vie non la vie c'est un fleuve et tu au lieu de courir de nager à contresens tu nageras avec elles et donc tu iras encore plus loin que celles et ceux qui se font porter et tu iras beaucoup plus loin que celles et ceux qui tentent de nager à contre-courant j'aime beaucoup cette métaphore et quoi qu'il arrive ça reste un fleuve oui parfois c'est comme la mer elle est ce fleuve est agité oui parfois elle est totalement calme totalement calme totalement calme et bien après si tous ces moments lorsque c'est agité utilise ces petits moments pour justement apprécier cette agitation pour justement respirer respire à l'intérieur de toi et à l'extérieur aussi prends une grande respiration allez on en reprend deux autres tu peux faire avec moi inspiration respiration respiration inspiration expiration respiration Cet exercice, tu peux le faire dix fois, dix expirations, dix inspirations, dix expirations. Prendre cette respiration te permettra de te sentir beaucoup mieux avec toi-même. Et ce, à ce moment-là, cela te permettra de te recentrer sur ta respiration, de te recentrer sur le moment présent. Et cela t'aidera à te concentrer juste avant cet examen. Et crois-moi, ta concentration sera à son paroxysme à ce moment-là. Et sera prête, justement, toute prête pour accueillir cet énoncé. Je sais que tu seras pressé de découvrir et de décortiquer pour en chercher tous les petits tréfonds, tous les petits méandres de cette copine. Je ne sais pas si cela se dit, mais tant pis. Laisse-toi emporter par ta main. Laisse-toi écrire ce que tu as dans la tête. Et ressens l'énergie à ce moment-là. Ressens que tu ne travailles pas pour rien, mais tu travailles pour tes rêves. Tu travailles pour réaliser tes objectifs. Et même si tu n'es pas à l'endroit où tu rêves d'être, dis-toi que ceci est une étape dans le long cheminement qui est ta propre vie. Alors surtout, n'abandonne pas. Reste confiant et conscient du moment.